et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment économiser les frais de sa banque traditionnelle classique quand on a un compte bancaire et qu'on paye très cher car on le sait depuis le 1er février 2024 les frais de votre banque ont augmenté de 2 à 3% mais avant je vous invite à cliquer sous la vidéo sur le petit oncle et magasin vous pourrez contribuer si vous le souhaitez c'est pas une obligation acheter un petit shirt ou acheter une petite tasse ou acheter ensuite à capuche auquel vous pourrez montrer votre contentement pour la chaîne que vous êtes satisfait de mon travail et moi je pourrais m'améliorer ainsi si vous le désirez c'est pas une obligation mais si vous le souhaitez vous pouvez le faire alors on y va juste après le générique c'est parti depuis le 1er février 2024 les frais de votre banque ont augmenté de 2 à 3% avoir un compte bancaire maintenant on se pose la question de savoir où va-t-on trouver moins cher dans sa banque ou dans sa banque traditionnelle classique là alors dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'il n'est pas nécessaire de quitter votre banque puisqu'il faut savoir que vous pouvez économiser avec quelques petites options que je vais vous donner ici dans cette vidéo et vous verrez que vous y gagnerez vous pourrez rester dans votre banque sans avoir de refaire la paperasse de devoir quitter votre banquier qui vous étiez en bon terme ou tout simplement quitter votre banque car c'était celle qui vous correspondait le mieux alors votre banque traditionnelle classique on peut revoir ses frais et économiser malgré que l'on paye encore très cher 2 à 3% alors la première des choses ça sera de prendre rendez vous avec votre banquier et oui votre banquier sera le seul à revoir un petit peu l'état de votre compte avec vous ensuite sera là pour voir toutes les options auxquelles vous avez souscrite et que vous ne utilisez pas de voir s'il serait pas possible soit de les supprimer soit de voir y faire baisser le prix ça c'est une chose entre vous et le banquier que vous pourrez discuter là encore votre carte bancaire la carte bancaire vous utilisez peut-être une carte bancaire haut de gamme qui vous coûtera peut-être entre 140 à 150 euros la carte visa première par an alors il faudrait peut-être voir s'il ne serait pas possible pour descendre de gamme et prendre une carte qui vous coûtera peut-être entre 35 euros à 40 euros voire même 45 euros pour une visa classique ou jour le jour ça sera déjà une bonne petite économie les frais que nous utilisons le plus dans la banque traditionnelle classique nous payons très cher ce sont les frais de retrait chaque retrait coûte un euro si la banque ne fait pas bénéficier de frais gratuits là quand on a un compte généralement nous ne possédons pas de formule de compte là alors il serait peut-être temps de se dire que maintenant dans la banque traditionnelle classique où nous sommes nous devons aller retirer de l'argent car la banque classique c'est celle qui donnera les frais à zéro euro tout est gratuit alors n'hésitez pas à les retirer d'argent dans votre propre banque évitez d'aller retirer des sous dans une banque tel que le crédit agricole ou encore le crédit mutuel où vous aurez des frais de 1 euro ça sera peut-être pour vous plus cher que d'aller dans votre banque qui sera totalement gratuite alors pensez bien que seul votre banque vous offrira ses frais de retrait gratuitement ensuite ce sont les frais de paiement quand on paye à l'étranger quand on retire de l'argent à l'étranger là on peut parfois aller jusqu'à 5 à 6 euros de paiement et 5 à 6 euros de frais de retrait alors il serait peut-être temps déjà de se dire avant de partir en vacances de se dire je retire de l'argent dans ma banque qui ne me coûte rien ma propre banque je ne retire pas dans un guichet tel que le crédit agricole qui me coûtera un euro je prends la somme que je pourrais avoir besoin pour partir en vacances ça me coûtera déjà moins cher que de retirer dans un guichet en or europe qui pourrait peut-être me mettre des frais supplémentaires car là aussi il faut vérifier bien avant de partir que la banque auquel vous irez retirer de l'argent ne prennent pas de frais car souvent c'est le cas de la banque ce n'est pas votre banque qui vous l'aimait mais bien la banque ensuite tout simplement les paiements de faire de gros paiements si votre plafond est encore en état d'être utilisé sinon de demander à votre banquier qui vous augmente votre plafond là ça sera un plafond temporaire qui vous coûtera 10 euros car c'est 10 euros l'augmentation du plafond alors il faudra demander une augmentation de plafond pour pouvoir faire de gros paiement afin d'éviter de payer très cher les petits paiements car 5 à 6 euros ça peut vite aller très cher et se dire mais ça me coûte horriblement cher de partir en vacances là encore avoir une formule de compte voir si votre banque ne vous peut proposer une formule de compte là pratiquement toutes les banques s'y mettent à proposer certaines formules de compte ou dans ces formules de compte il existe alors les frais de paiement gratuit les retraits qui peuvent être totalement gratuit comme à la caisse d'épargne ou bien limité sur un nombre de retrait 4 à 5 retrait et après vous payez les frais de 1 euro les frais de paiement à l'étranger et de paiement en Europe en Europe et en Europe peut vous être facturé deux fois moins cher ou tout simplement gratuit si vous optez pour la petite option de formule qui peut se compléter et qui maintenant la société générale la caisse d'épargne et la banque populaire le propose c'est l'international la formule internationale qui peuvent faire économiser des frais sur votre compte en banque soit par une petite formule qui vous coûtera entre 4 à 5 euros à la caisse d'épargne pour ne prendre que celle ci auquel vous serez limité par un nombre de retrait limité par un nombre de paiement ou une formule internationale qui pourra vous coûter entre 17 à plus de 20 euros dans certaines banques et là auquel vous aurez l'illimité de vos retraits de votre paiement à l'international ça coûte très cher certes mais c'est une option qui peut se désactiver une fois que vous n'êtes plus en vacances là au moins vous faites déjà une économie que de devoir payer chaque mois et une fois que vous repartez en vacances vous pouvez la réinscrire vous réinscrire pour une nouvelle formule au choix qu'elle vous repartirez en vacances là encore si tous ces options si après avoir revu le banquier vous n'avez pas réussi à obtenir gain de cause là il ne vous restera plus qu'une solution c'est de vous retourner vers les fameuses banques en ligne tels que bourse banque qui depuis plus de 16 ans n'a pas augmenté ses tarifs des tarifs qui sont quasiment de zéro euro ou pour les formules welcome et ultime vous aurez un retrait gratuit à l'étranger pour la welcome et après vous paierez 1,69% trois retraits gratuits pour la ultime et vous paierez 1,69% après ensuite vous aurez directement la métal ou là il faudra payer 9 euros 90 par mois ça c'est une formule de compte payante mais là en se disant je n'aurai plus besoin de me dire est-ce que je vais payer des frais quand je partirai en banque retirer de l'argent dans n'importe quelle banque ou est-ce que j'aurai des frais quand je partirai en vacances et bien là avec la formule métal ultime vous paierez 0 euros de frais total vous aurez une carte métallique certes qui ne vous coûtera que 9,90 euros par mois et encore si vous rajoutez la petite option que vous pensez toutes avoir c'est à dire l'option bourse prime vous aurez encore un gain puisque vous allez faire encore des petites économies pour votre livret d'épargne un livret d'épargne qui vous coûtera 4,95% on va dire 4,95% pendant un certain temps et après vous n'aurez plus qu'un pour cent sur votre livret d'épargne du cashback à 1% que vous pourrez récupérer sur chaque paiement ce qui pourra vous faire une économie sur les frais que vous payez à l'étranger mais si malgré cela les banques en ligne ne vous satisfait pas et que c'est plutôt pour du secondaire que vous souhaitez solliciter des banques en ligne sachez que les néo banque et les fintechs sont là tel que le compte nickel auquel pour un an vous pouvez économiser entre 64 à 65 euros du côté des frais par rapport à la banque c'est encore un peu cher ou frais en frais mais c'est pas beaucoup pour l'économie mais c'est déjà 64 à 65% que vous économiseriez 65 euros c'est toujours ça de bon à prendre ensuite vous aurez l'idia avec son offre black plus que vous voyez ici l'idia avec son offre black plus ou qu'elle c'est l'offre que je vous conseillerai le plus ok là cette fois ci chez l'idia vous ne payerez plus rien en frais si vous respectez bien ce que l'idia propose 25000 euros de plafond vous pourrez aller retirer de l'argent de n'importe quel quichet bancaire à zéro frais sur 6 retraits gratuits 6 retraits gratuits c'est déjà pas si mal et après vous paierez les frais de la banque vous pourrez tout simplement partir en vacances sans frais puisque la banque ne vous propose aucun frais à l'étranger bien évidemment là on s'est dit tout de suite que ce n'est pas une bonne solution mais quand on n'a pas la solution que le banquier ne nous a pas donné satisfaction là je dirais que l'idia est une bonne solution pour compléter votre compte à banque après viendra revolut avec revolut vous aurez directement les paiements et les limités sans frais partout dans le monde et des retraits plafonnés entre 200 à 800 euros entre la standard et la métal donc là vous voyez vous serez donc bien fourni pour partir avec le moindre frais sur votre compte secondaire que ce soit de banque en ligne ou de neobank alors n'hésitez pas pensez tout de suite à revoir l'état de votre compte comme je vous ai cité et de voir s'il est possible de pas évoluer au sein de votre compte afin de faire baisser les frais moi pour l'instant je suis parti à la banque caisse d'épargne j'ai choisi une offre confort car l'offre sans formule de compte m'aurait coûté beaucoup plus cher car payer un euro les retraits dans chaque distributeur auquel je pourrais retirer l'argent ça me coûterait une blinde tout simplement payer des frais de paiement quand je vis à l'étranger me coûterait entre 5 à 6 euros en plus de mon paiement ça me coûterait une blinde ou encore directement de retirer de l'argent et que ça me coûte entre 3 à 6 euros ça me coûterait encore très cher alors avec la formule de compte que j'ai choisi tout confort la formule confort j'ai donc les paiements et les retraits gratuits partout là où je vais en europe et j'ai ajouté une petite formule internationale qui me coûte 4 euros supplémentaires pour pouvoir avoir une petite limite de retrait une petite limite de paiement et réduire mes frais sur le compte en banque voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas vous savez maintenant le banquier il est là si vous n'obtenez pas gain de cause il suffit simplement de partir de la banque et si au cas vous obtenez gain de cause n'hésitez pas car les banquiers sont toujours des malins il peut profiter de vous pour vous glissez une ou deux options auxquelles vous n'avez nullement le besoin et sans vous inquiéter tout de suite c'est en rentrant à la maison que vous en apercevez lisez bien les contrats que vous signez si vous renvoyez votre compte et regardez bien si quelques petites options n'ont pas été ajoutées alors là n'hésitez pas des questions un petit like un petit abonnement n'oubliez pas de revenir sur les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao